Bonjour, c'est Vanny, nous continuons nos rencontres et rendons visite à Justine qui est en BTS SP3S deuxième année et en stage à l'ADMR de Loi. Bonjour Justine. Bonjour. On s'installe ? Oui. Je t'offre un café ? Avec plaisir. Justine, je suis voulu te voir pour que tu nous parles de ton parcours et du pourquoi du choix du BTS SP3S en alternance et à l'Hiréo de Saint-Flugeant. D'accord. Donc moi j'ai fait un mépa SAP, un mépa service aux personnes et un valpro sapote service aux personnes au territoire en lycée professionnel. Après, donc pourquoi l'Hiréo ? Donc c'était un souhait de continuer en alternance, donc avec un diplôme supérieur. Et puis aux alentours de Rennes, donc il n'y avait pas de lycée ou école qui proposait ce BTS en alternance, c'était que l'initial. Donc j'ai effectué des recherches sur internet et je suis tombée sur l'Hiréo de Saint-Flugeant. Après, j'ai fait plusieurs démarches, donc prendre des têtes de porte ouverte de l'Hiréo. Donc je suis venue aux portes ouvertes pour voir comment se dégoulaient les cours, enfin ce qui était proposé et puis le fonctionnement de l'Hiréo lui-même. Donc après, étant donné que j'ai été chez mes parents, donc j'ai fait des recherches à côté, donc pour le logement. Donc ces recherches se révèlent assez simples, puisque sur l'Hiréo de Saint-Flugeant, il y a pas mal de locations, que ce soit avec les particuliers ou des agences ou par les comités de collègues. D'accord. Et si on revient à ta place de stagiaire ici, quelles sont tes activités, tes rôles ? Donc moi ici, j'étais très bien accueillie et intégrée au sein de l'association. Donc ici, je suis même considérée comme un membre de l'équipe. Et donc en tant que stagiaire, j'accompagne ma étudiante au quotidien pour l'accueil téléphonique et physique. Ensuite, il y a le suivi des dossiers clients. Donc que ce soit pour les accords, les heures à demi, donc sorties d'hospitalisation. Sinon, on a le suivi des dossiers salariés. On a aussi donc la planification des prestations pour les usagers, et puis le traitement du collier et un tout autre. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire après la formation ? Donc moi, après la formation, je compte continuer sur une licence professionnelle. D'accord. Plus gestion des ressources humaines. D'accord. Ok. Et bien Justine, je te remercie d'avoir accueillie. Je devais te laisser travailler. Oui. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada